Aujourd'hui, on va parler tarifs. Je sais que c'est un sujet qui passionne et qui est très, 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 très convoité. Mais donc, dans cette vidéo, je voudrais faire les choses simples et juste vous dire que c'est vous qui décidez d'augmenter ou pas. Mais si vous ne faites pas, vous n'allez jamais augmenter vos tarifs. Et donc, c'est important de mettre ça en place immédiatement. Allez, on en parle tout de suite dans la vidéo. Tout de suite. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Et donc, bien entendu, l'objectif, c'est de vous donner un maximum d'infos. Toute l'expérience que j'ai depuis plus de deux ans, maintenant presque trois, c'est d'être freelance webdesigner à temps plein. Et donc, mon idée, c'est de vous donner toutes les astuces que j'ai, moi, toutes les astuces et tous les problèmes qu'il faut éviter. Et donc, le but de cette chaîne, c'est de vous donner toutes ces infos. Comme ça, vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est important parce que le temps, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, autant avoir ça en plus dans votre lancement. Je pense que ça peut vraiment être un plus. Alors, aujourd'hui, on va parler tarifs. Tarifs augmentés, surtout son tarif. Alors, vous pensez ne pas pouvoir augmenter vos tarifs ? Eh bien, je vous dis tout de suite, c'est faux. Je suis certain, certain que vous pouvez augmenter vos tarifs, mais que vous n'osez pas. Vous avez peur d'avoir un non. Peur que la personne en face de vous, je ne sais pas moi, vous rionner, ne vous prend pas au sérieux. Vous dit non, tout simplement. Et c'est normal. Je pense que, moi aussi, j'ai eu peur en augmentant mes prix. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne dit pas, ou alors il faut, je ne sais pas moi, avoir des mentors qui vont vous dire honnêtement comment ça se passe. Mais en gros, si vous n'augmentez pas votre prix, c'est un peu à cause de vous, tout simplement. C'est que vous n'osez pas augmenter les prix. Et peut-être que aussi, vous avez une vision, vous dénigrez ce que vous proposez. Donc, vous n'êtes pas assez sûr de vous. Et pour que vous soyez sûr de vous et que vous arrêtez de dénigrer votre travail, eh bien, je dirais que ce qui peut aider, c'est dénumérer un peu tout ce que les services comportent aujourd'hui. Donc, vous faites une liste de choses que vous faites aujourd'hui. Donc, vous avez un nouveau client, qu'est-ce que vous allez faire ? Ok, vous allez faire un site internet, mais ce n'est pas juste un site internet. Vous allez faire, je ne sais pas moi, une petite stratégie, un petit audit, une petite stratégie, produit, peut-être un exercice de positionnement. J'ai fait plusieurs vidéos, inspirez-vous de ces questions et faites-le pour votre client, je ne sais pas. Enfin, rassemblez plusieurs choses que vous faites aujourd'hui, mais rajoutez peut-être certains éléments qui vont faire en sorte que votre prix va être totalement justifié, même si ça reste très subjectif. Moi, je dirais qu'un prix, ça doit surtout être en rapport avec la valeur que vous allez apporter et avec la satisfaction qu'il vous procure. Donc, si vous faites aujourd'hui des sites à 2000, mais qu'au fond de vous, vous dites, moi, j'aimerais bien vous vendre un site un peu plus cher, mais je n'ose pas, imaginons 5000 euros. Ça paraît beaucoup, mais moi, pour la petite histoire, je ne commence pas un projet avant 5000 euros parce que je sais que tout ce que je propose, ça les vaut largement. Et donc, je suis plutôt aux alentours des 10 000, 15 000, 20 000. Ce sont des projets beaucoup plus ambitieux, mais il y a un début à tout. Donc, si aujourd'hui, vous avez une tarification à 2000 euros et j'ai posé la question à plusieurs personnes, plusieurs designers dans mes workshops dernièrement, et c'était un peu ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'un site internet pour eux, c'était 1800, j'ai entendu 1000 euros aussi. Bon, on va dire 2000 euros. Eh bien, si au fond de vous, vous avez envie d'augmenter, par exemple, à 5000 euros, proposer des petites choses en plus qui vont vous rassurer et vous donner le courage de proposer, par exemple, 5000 euros à votre prochain rendez-vous. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est de nouveau, c'est testé. Faites-le, vous n'y risquez pas grand-chose, si ce n'est que votre service doit être impeccable, évidemment, et vous avez une liste bien concrète de choses que vous dites en vous-même. Ok, ça les vaut, je n'ai pas dit qu'il faut justifier ça à votre client, vous avez un prix, c'est votre droit, c'est votre valeur, il ne faut pas spécialement justifier, mais parfois, il y a des clients qui veulent un peu plus de détails, et là, vous aurez déjà préparé la liste, donc là, vous lui dites tout ce qui est inclus, est-ce qu'il vous différencie des autres ? Et c'est ça qui va faire la différence, je vous garantis que vous allez vendre vite fait un site à 5000. Allez, pour cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider là-dedans, n'hésitez surtout pas, et sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise, et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct, et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !